Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, vendredi 12 avril, bonjour Gilles, c'est vendredi, allez, ressenti cette semaine je vais vous dire, c'est 12 jours sans sommeil, l'ascension du Mont Blanc. Vous êtes toujours en vacances. Et notre invité c'est Eric Nolot, bonjour Eric Nolot, les auditeurs de Sud Radio. Oui, les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien, évidemment. Oui, surtout le vendredi. Oui, absolument, la chronique du vendredi. La République, c'était lui, c'est votre livre, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon, une plongée dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, une analyse extrêmement argumentée, petit chapitre sur l'évolution de Jean-Luc Mélenchon, qui était un laïcard convaincu et qui a abandonné un certain nombre de ses convictions. Toutes en fait, toutes, toutes, absolument. Il n'en reste rien. Et c'est paru aux éditions Léochère et vous nous disiez que le livre marchait très très bien. Écoutez, c'est un livre qui trouve son public selon l'expression consacrée. Mais ce qui me touche le plus, ce qui me ravit le plus, c'est qu'on a l'impression que le cas est connu et beaucoup de lecteurs découvrent le cas Mélenchon. Vous avez dit que c'était une plongée dans la tête de Mélenchon, c'est une plongée dans les idées de Mélenchon. Alors, vous venez de le dire, les idées ont changé du tout au tout en l'espace de quelques années. Pour une histoire d'égo ? Pour une histoire de se rapprocher du soleil ? Pour une histoire de cynisme électoral. De cynisme électoral, c'est le propos du livre. C'est vraiment ce que vous... Écoutez, il y en a qui brattent leur conviction contre 30 deniers et il y en a qui les brattent contre quelques voix islamistes pêchées dans les quartiers spécialisés. Voilà ce que, à mon avis, j'établis. Alors évidemment sous forme d'un pamphlet, mais de manière assez factuelle. Oui, très factuelle, avec des petits chapitres. Très, encore une fois, ça se lit extrêmement bien. C'est remarquablement bien écrit parce que vous êtes un auteur talentueux. Et c'est vrai que vous le connaissez depuis très longtemps et vous l'avez côtoyé très longtemps, il y a aussi un certain temps. Et vous avez pu voir cette évolution, mais on va en reparler dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Après l'attaque au couteau à Bordeaux, le débat fait rage dans les médias sur la non-qualification de cet acte par le procureur d'attentat pour l'avocate Juliette Méhadel, c'est l'ancienne secrétaire d'État au gouvernement de François Hollande. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre depuis 2012, depuis l'attentat contre Osaratora à Toulouse, vous vous souvenez, à Montauban, qui était cette école juive qui avait été visée, mais aussi contre des militaires, notamment le fils de Latifa et de Ziathènes. Nous sommes en guerre contre l'islamisme radical. Et on est en 2024. Ça fait aujourd'hui 12 ans que cette guerre a démarré. Elle touche le sol français et en fait, nous touche tous ensemble, nous français, mais également les étrangers en situation régulière. C'était le cas de cet assassin. Il avait manifestement, d'après les informations, obtenu sa demande d'asile. Il était donc en situation régulière. Mais tous les outils que nous devons mettre en œuvre aujourd'hui sont des outils de prévention contre l'islamisme radical et de lutte contre ces pratiques. Quel est votre regard sur toutes les agressions qui ont eu lieu ? Écoutez, un regard perplexe que j'ai entendu, enfin j'ai écouté plutôt avec beaucoup d'attention, madame la procureure de la République de Bordeaux hier, nous donnait toutes les caractéristiques d'un attentat islamiste tout en nous disant qu'on ne pouvait pas le qualifier d'attentat terroriste. Alors moi, écoutez, je reste un peu stupéfait. Il y a un déni de réalité dont il faudrait sortir. Encore une fois, nous avons importé un terroriste. Encore une fois, je plaide pour une mesure de bon sens qu'on traite les demandes d'asile, puisque apparemment c'est un demandeur d'asile, en dehors de notre territoire et qu'on examine ce qu'il y a dans la tête. Parce qu'on sait ce qu'il y a dans les mains, malheureusement c'est un couteau. Mais ce qu'il y a dans la tête des gens qui sollicitent notre asile. En Arizona, la Cour suprême, Valérie, a approuvé l'application d'une loi sur l'avortement, mais elle date de 1864. C'est une vieille loi qui va être appliquée, donc de 160 ans, reportage hors du temps sur France 2. Nous voulons choisir. Le slogan de ces femmes résonne devant la Cour suprême de l'Arizona. Quelques minutes plus tôt, les juges ont annoncé l'interdiction quasi totale de l'avortement dans cet état, même en cas d'inceste, de viol ou de malformation du fœtus. Avorter ne sera désormais possible que lorsque la vie de la mère est menacée. La décision des juges se fonde sur un texte de 1864, à l'époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote et où l'Arizona n'était pas encore un état. Des peines de prison de 2 à 5 ans sont même prévues pour les médecins qui aideraient des femmes à avorter. Incroyable ! C'est-à-dire que c'est une loi où les femmes n'avaient ni le droit de vote et où la médecine, évidemment, n'était pas la même sur l'avortement, quand même. On vit une époque formidable parce qu'on est pris comme une noix à l'intérieur d'un casse-noix entre les délires wokistes et les délires obscurantistes. Donc les gens de bon sens se trouvent un peu démunis par ces attaques qui viennent des deux côtés. Le policier Mathieu Vallée, qui va être en position 7 sur la liste des européennes de Jordan Bardella, a fait déchaîner vos amis de la France insoumise en déclarant un flic facho qui va chez les fachos. Mathieu Vallée s'est évidemment défendu de tout ça sur RMC Story. Écoutez bien. Oui, Francis et la NUPES qui disent ça, qui aiment bien bordéliser l'Assemblée nationale et qui, dans la rue, s'affranchit des lois de la République. C'est-à-dire que l'émotion ou leur cause doit passer avant le droit. À Sainte-Soligne, par exemple, ou dans différents sites de manifestation, c'est les gens qui partagent la haine du flic ou la haine du juif. Moi, je vous dis simplement que je n'ai pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Moi, je suis républicain. J'ai toujours tenu des propositions républicaines. Maintenant, s'ils n'arrêtent pas de parler de moi et de faire les commentaires qu'on vous dit, c'est que je dois leur faire peur. Écoutez, d'ailleurs, il ferait mieux de s'occuper des propositions de leur parti quand on voit le peu d'intérêt que les Français portent en termes de sondage ou en termes d'élections successives à ces partis-là. Je pense qu'il ferait mieux de regarder leur programme plutôt que de regarder Mathieu Vallée. Vous êtes d'accord avec lui ? Surtout, écoutez, les questions de sécurité, c'est une préoccupation majeure des Français. Il ne faut pas la laisser au Rassemblement national. Il faut que tout le monde s'en empare. Mais de l'autre côté, vous avez la France insoumise dont le slogan, c'est la police tue. Écoutez, les policiers, comme Mathieu Vallée, ils savent vers qui se tourner. C'est terrible ce qui se passe en réalité. Mais est-ce que, d'après vous, notre police, elle est d'extrême droite ? Évidemment que non. La police est républicaine. Et heureusement qu'elle est là. Non, mais heureusement qu'elle est là. Regardez Bordeaux. On prend l'exemple le plus récent. Si on n'avait pas eu des policiers aussi professionnels, aussi réactifs, un bain de sang, heureusement que la police était là. Écoutez, et tout le monde devrait s'en réjouir. Tout le monde est content de trouver les flics. Mais évidemment, d'un point de vue électoral, c'est plus payant de dire la police tue toute la journée. Non, c'est le terrorisme qui tue, et notamment le terrorisme islamiste. Vous allez voter Jean-Dane Bardella aux Européennes ? Moi, je ne peux pas voter pour le Rassemblement national. Excusez-moi, c'est au-delà de mes efforts. Je n'attends rien de la droite et de la droite de la droite. Moi, je suis là pour essayer de reconstituer un corpus de gauche qui, malheureusement, a été ravagé jusqu'aux fondations par M. Mélenchon et ses amis. Donc, vous voterez pour M. Guitseman ? Je voterai dans le secret de l'isoloir, cette petite pièce qui ne vous aura pas échappé, puisque je ne doute pas que vous fassiez vous aussi votre devoir. Absolument. Je sais que... Alors, je ne sais pas si vous êtes comme Joël Dicker. Oui, cette phrase peut vous sembler bizarre. Je me compare à Joël Dicker. Je me suis dit, est-ce que je l'écris ? Je me suis allé, allé, c'est vendredi. Ça y est, de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Je ne sais pas si vous êtes comme Joël Dicker, mais peut-être, vous allez voir. Il était dans Cetavou, c'était le best-of de Cetavou. Et alors, cela va vous surprendre, mais ce vendeur de best-seller s'angoisse à chaque sortie. Vais-je avoir encore un grand succès ? J'ai peur que le lecteur ne soit pas au rendez-vous, mais j'ai peur aussi que le lecteur soit déçu. Les lecteurs qui me font confiance depuis 12 ans maintenant. Il y a quelque chose qui s'est créé quand même, que je vois en librairie, dans les lettres qu'on m'envoie. Il y a un lien très spécial et j'ai toujours envie de me montrer à la hauteur de cette confiance, de ce lien, de ces gens qui me disent, j'ai lu votre livre dans un moment un peu dur et grâce à vous, je me suis senti un peu mieux. Et en fait, ce n'est pas grand-chose, justement, et c'est beaucoup. Et j'ai envie à chaque fois d'être à la hauteur de tout cet amour qu'on me donne et qui me touche beaucoup. C'est un peu Jésus-Christ, soigne avec ses livres, vous avez vu. Non, mais ce n'est pas de moi que vous parlez, c'est de vous. Vous avez chaque matin cette angoisse. Est-ce que les auditeurs seront au rendez-vous ? J'ai envie de leur donner de l'amour. Est-ce que cet amour va trouver le preneur ? De la bienveillance et son... Et en fait, là, vous avez fait une petite psychanalyse express. Mais écoutez, je crois que les gens vous aiment. Je crois savoir que les gens vous aiment et qu'ils renouvellent cette preuve d'amour jour après jour. Mais c'est un mouvement très émouvant. Vous avez baissé la garde, vous avez laissé parler votre cœur, vos angoisses. Moi, ça m'a beaucoup touché, ce moment-là. Pourquoi Joël Dicker a du succès, d'après vous ? C'est une bonne question. C'est un bon artisan. Ce n'est pas un styliste, on ne va pas se mentir. C'est quelqu'un qui a bien médité la littérature américaine, qui est un héritier de cette école américaine où il y a des recettes, où on ne se moque pas du monde, on fait un truc professionnel. Il ne touche pas au génie, c'est vrai, mais on en a pour son argent. C'est des livres très longs. Et qui fonctionnent. Ça fonctionne. Voilà, c'est le mot. Alors, fonctionner, c'est un petit peu mécanique. C'est vrai, c'est un peu mécanique. Ce n'est pas Nabokov. Entre Nabokov et Joël Dicker, les amateurs de littérature font leur tri. Mais je pense que ça ne doit pas être un objet de mépris. Il y a un public. Moi, je trouve que c'est assez touchant, la manière dont il parle de son art, qui reste un artisanat pour lui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la prétention que peuvent avoir certains auteurs français qui pensent qu'ils sont des génies. Oui, puis en plus, ils poussent la prétention jusqu'à dire qu'on veut à la fois le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. C'est-à-dire faire des choses un petit peu écrites à la va-vite, mais quand même avoir la reconnaissance de la critique. Alors, parfois, ça marche, parce qu'il y a du talent d'écriture et du talent pour bâtir une histoire à suspense. Parfois, ça ne marche pas. Et c'est le rôle de la critique de le dire, il me semble. Alors, on en parlera un petit peu plus tard, parce qu'on va beaucoup parler de votre livre en deuxième partie. Mais on a compris, Ayana Kamoura, ce n'est pas votre tasse de thé. Alors, peut-être, on pourra choisir à sa place Slimane, qui représente et nous représentera à l'Eurovision. Il peut gagner, l'Eurovision. Alors, en ce moment, il fait la tournée de toutes les chaînes européennes pour justement évangéliser les téléspectateurs, puisque les Français ne peuvent pas voter à l'Eurovision, mais c'est les autres pays qui votent. Alors, il a été à Londres, il a été en Espagne. Alors, il a même chanté a cappella son titre de l'Eurovision en espagnol devant un public déchaîné. Vous allez nous l'infliger, c'est ça ? Je me suis mal. Vous n'avez pas un logiciel de... Vous n'avez pas un logiciel de... Il faut corriger. Mais au moins, il chante. Slimane, en général, je n'ai pas d'opinion. Ce que j'entends, là, ça ne me bouleverse pas. Il a une super voix. Moi, je suis un rockeur. Mais au moins, il chante. On ne va pas relancer la polémique à Aya Nakamura. Mais Aya Nakamura... Non, mais il ne s'agit pas de polémiquer. Vous avez employé un verbe très important qui est représenté. Est-ce que Aya Nakamura représente la culture française ? Je vous dis non. Moi, je regarde les paroles des chansons, je regarde la vulgarité qu'elle incarne. J'ai rien contre cette chanteuse qui peut chanter tant qu'elle veut, tant que ça lui chante, c'est le cas de le dire. Elle a des admirateurs très bien, grand bien lui face. Simplement, elle n'est pas représentative. Ce n'est pas ce que j'ai envie de montrer de la France quand tous les yeux et les jeux seront braqués sur nous. Mais quand on vous dit que c'est du racisme, que c'est parce qu'elle est noire que vous la critiquez, c'est l'argument qui est ressorti. C'est l'argument de Pavlov. Moi, j'observe que les seuls qui font mention de la couleur de sa peau, c'est mes détracteurs. Moi, la couleur de la peau d'Aya Nakamura, je n'en ai rien à faire. Simplement, quelqu'un qui maltraite le français à longueur de chansons et qui incarne une forme de vulgarité contemporaine n'est pas représentatif de la France dans un événement planétaire. Dites-moi si vous deviez aller sur une île et vous deviez choisir entre Ayana Nakamura et Raquel Garrido, vous partez avec qui ? Je penserais surtout au suicide. La République, c'était lui. Dans un instant, on va parler de ce livre d'Éric Nolot, grandeur et d'échéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un journaliste, écrivain. Oui, vous êtes journaliste. Oui, écrivain, comment on tient ? Je n'ai pas de carte de presse. Vous écririez quoi sur votre passeport, s'il y avait encore la profession ? Lecteur. Pamphlétiste ? Non, lecteur. Lecteur, je mets critique littéraire, moi, si on est conducteur. Ah bon ? Non, mais moi, je me considère comme un lecteur. C'est ce à quoi je passe le plus clair de ma vie. Donc, ça me va très bien. Vous écrivez dans le JDD, entre autres, et les pages sont excellentes. Les pages livres, je le dis, du JDD sont excellentes. Et vous publiez La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Cher. Je le disais en début d'émission, c'est en gros la transformation de ce personnage, Jean-Luc Mélenchon, qui avait des idées très différentes de celles qu'elles sont aujourd'hui. Vous racontez comment il a abandonné ses convictions au profit d'un... En 2011, Terra Nova dit, le peuple vote mal, il vote à l'extrême droite, Front National à l'époque. Il faut donc changer de peuple. Alors, le peuple de Rochon, c'est une forme de grand remplacement. Grand remplacement, on l'utilise dans un autre sens très polémique, mais là, c'est un grand remplacement au sens littéral. Vous dites autrefois, c'était les damnés de notre terre par les damnés d'une autre terre. Oui, c'est ça. Et en gros, effectivement, on a remplacé poste par poste. Voilà, comme on dit au foot, poste pour poste, les immigrés, plus les minorités sexuelles, surtout plus les islamistes. Donc, c'est ça le... Un auditeur qui vous suit depuis longtemps aussi dit, mais Eric, quand vous aviez interviewé Mélenchon chez Ruquier, à l'époque, vous étiez plutôt en accord avec lui. Qui a changé Mélenchon ? Est-ce que c'est Sophia Chiquirou ? Vous en parlez. Qu'est-ce qui l'a fait basculer ? Écoutez, quand je l'ai interviewé, on n'est pas couché, j'étais en parfait accord avec M. Mélenchon. Il arrive, il dit, écoutez, l'islamisme est un scandale, on a le droit d'être islamophobe, le voile islamique est un vêtement obscène. Ici, c'est la République, et en République, les femmes ne se cachent pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, que tous les hommes seraient des prédateurs, et des femmes, des victimes ? Moi, j'étais en accord à 100% avec M. Mélenchon. Le problème, c'est qu'il a changé du tout au tout. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a résumé l'affaire, Mme Boutelja, qui est la chef de file des indigénistes, dit, c'est notre plus belle prise de guerre. Les indigénistes, ce sont des sécessionnistes, qui veulent une sécession, et qui veulent que la France se transforme, en fait, ne soit plus soumise à la loi républicaine, mais à la charia, en gros. Et elle dit, c'est notre plus belle prise de guerre, c'était un laïcard de dingue, maintenant, il nous a rejoints. Écoutez, sachant, écoutez ce que dit Mme Boutelja. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, alors ce qui me met en colère, c'est cette trahison des idéaux de gauche, mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que M. Mélenchon s'appuie sur les deux pensées les plus élaborées, qui visent à la destruction de notre civilisation, d'un côté le wokisme, et de l'autre, l'islamisme. Je pense que nous ne prenons pas la mesure de ce danger, car il n'y aura pas de limite au cynisme de M. Mélenchon. Il a pris l'antisémitisme comme objet, enfin, comme plutôt outil de conquête du pouvoir, et il poussera cette logique jusqu'au bout. Sachant-le, le pire est à venir. Mais qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi son motif ? Qu'est-ce qu'il fait se lever le matin ? C'est d'accéder au pouvoir ? C'est de foutre le bordel ? Pardon de parler comme ça. C'est le chaos ? Réponse B, j'appuie. Il veut arriver au second tour de la présidentielle, ce qui est tout à fait possible, tout dépendra de l'état des forces en présence, être défait par Mme Le Pen, et ensuite, c'est parti pour 5 ans de réalisation du grand fantasme de M. Mélenchon et de ses amis, c'est-à-dire la révolution. Ce sont des révolutionnaires. L'insurrection, ce sera l'insurrection jour et nuit, le fascisme ne passera pas. On reconnaît quoi ? La nostalgie de la révolution française, plus tôt à partir de 1793, la nostalgie de la révolution bolchevique, et surtout, parce que c'est plus actuel, la nostalgie de tous les caudillos sud-américains pour lesquels M. Mélenchon a une passion. Fascination, vous dites, pour l'antidémocratie. Regardez, il soutient même Poutine. Il soutient Poutine. Il soutient Chavez, il soutient Cuba, tout en nous expliquant que c'est des modèles de démocratie. Encore une fois, prenons au sérieux ce que dit M. Mélenchon et ce que fait M. Mélenchon. Et quand M. Mélenchon, jour après jour, réactive toutes les formes d'antisémitisme possibles, je dis que cet homme est un danger pour la République et un danger pour la France. Oui, mais d'un autre côté, vous, en effet, le livre met en exergue Mélenchon, mais le mouvement woke est parti des États-Unis, des universités américaines, où là, l'antisémitisme est très fort, Podemos en Espagne. Donc, pourquoi l'acté sur lui, alors que ce mouvement-là, il existe avec Trump, avec QAnon, il existe dans beaucoup de pays. Donc, pourquoi vous en faites votre porte-drapeau dans le livre, alors que c'est un mouvement, finalement, lui, il représente un mouvement, mais il n'est pas à l'origine de tout ça ? Non, mais c'est celui qui veut l'instrumentaliser aux fins de conquête. Alors, j'ai été précis tout à l'heure, non pas du pouvoir, mais en tout cas d'une forme de prise de pouvoir dans la rue. À ma connaissance, il n'y a aucun autre homme politique, français ou international, qui ait coché toutes les cases de l'antisémitisme. Le vieil antisémitisme de gauche, les Juifs, c'est la finance, on l'a entendu, il a quand même réussi à réactiver le vieil antisémitisme catholique en réactivant, vous savez, la théorie du peuple déicide, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus, etc. C'est quand même extraordinaire. Le vieil antisémitisme de gauche tel que Jaurès et Marx, parce que c'est une tradition de gauche, l'antisémitisme, il a même réactivé ces vieilles traditions. Quand il dit, de mon ami Éric Zemmour, « Ah ben, Éric Zemmour, il est contre la créolisation, c'est pas étonnant, les Juifs, ils refusent de s'assimiler. » Mais je ne sais pas si vous imaginez. – Oui, la phrase incroyable. – En plein XXIe siècle, on revient au XIXe siècle, c'est Drummond en fait, c'est les thèses de Drummond. Écoutez, Mélenchon rime avec Drummond. Qui l'eût cru, dans la première scène que je raconte, quand il vient en 2010, à « On n'est pas couché ? » – C'est ça qui est frappant dans le livre, c'est la construction, c'est cette succession de chapitres qui chronologiquement, d'une certaine manière en tout cas, expliquent à chaque fois comment il a abandonné ses convictions et comment, effectivement, il s'enfonce dans cette espèce de révolution. – C'est un calcul électoral, j'ai oublié le 4ème… – Donc ça veut dire qu'il ne croit pas à ce qu'il dit ? – Non, je pense qu'il n'y croit pas. – Vous pensez, oui, c'est ça ? C'est cynisme pur ? – Oui, je pense pas. – Parce que cynisme, ça veut dire qu'il n'y croit pas. Le cynisme, c'est qu'on fait les choses… – Vous savez, les choses sont parfois très compliquées dans la tête des gens, donc le cynisme, peut-être qu'il n'est pas pur, peut-être qu'il est à 90%, mais ça suffit. Surtout, j'oublie l'antisémitisme islamiste où là, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on prend sur sa liste pour les Européennes une activiste pro-palestinienne qui vous dit la Palestine, c'est de la rizière à la mer, c'est-à-dire qu'Israël disparaît. Il y a quand même des scènes, moi, j'aurais jamais cru voir ça à Paris, où des petites dames bobos bien propres sur elles descendent de leur bicyclette pour arracher les affiches des otages détenus à Gaza. Enfin, il y a un poison antisémite qui est en train de se répandre et qui est distillé par M. Mélenchon et ses amis, qui est assez terrible. Mais dont ils essayent de se défendre mollement, quoi. Ils essayent de dire non, on n'est pas antisémite. Enfin, ils s'en défendent. Il faut tenir un double discours. Oui, c'est ça. Il faut tenir un discours antisémite à l'intention des 400 000 voix dont M. Coquerel a dit que la France insoumise avait manqué lors de la dernière élection présidentielle. Et évidemment, pour rester dans le champ républicain, à mon avis, qu'ils ont quitté définitivement, eh bien, il faut dire ben non, nous ne sommes pas antisémites, etc. Mais bon, écoutez, il y a les paroles et puis il y a les actes et puis il y a surtout des déclarations contraires qui sont faites jour après jour pour dire que l'antisémitisme est à la base de la doctrine de la France insoumise comme elle a toujours été à la base de la doctrine d'extrême-gauche. Et comme l'extrême-gauche a remplacé la gauche, voilà où nous en sommes. Donc c'est la gauche qui est responsable de tout ça. Évidemment. Nous avons laissé l'extrême-gauche qui était une réalité marginale occupée toute la place. Ça vient de François Hollande ? Ça vient de 40 ans de renoncement, de touche pas mon pote, de mettre... Ce que j'analyse aussi dans le livre, il y a quand même un travers de gauche et d'extrême-gauche qui est de mettre la marge au centre. Ils sont passionnés par les figures marginales, le délinquant. Le voyou, c'est ce que vous dites dans le livre. Ça les fascine. Il y a un chapitre qui s'appelle Fais-moi mal à ça, à ça. Oui, c'est une variation sur Fais-moi mal, Johnny, Johnny, Johnny. Mais vous dites, il y a une fascination pour le voyou sur l'homme de gauche et effectivement, c'est vraiment ça. Il y a une forme d'homosexualité refoulée tendance et sème qui est très intéressante. C'est très intéressant. Ils veulent se soumettre à des figures masculines toxiques. Le voyou, on ne le développe pas. L'imam intégriste, l'imam intégriste qui dit les femmes à la cuisine, une femme qui sort sans son mari dans la rue, ils se soumettent à ça. Iqusen est expulsé, ils viennent tous à son secours. Majoubi est expulsé, ils viennent tous à son secours. Et également, le révolutionnaire. Et d'ailleurs, il y a un cas d'école, c'est quand est apparu sur la scène médiatique un gilet jaune qui s'appelait Eric Drouet, eh bien, M. Mélenchon était au bord de la pamoison parce qu'il voyait arriver un grand barbu barraqué, ça l'a émoustillé, M. Mélenchon en plus. M. Drouet portait le même nom que le type qui a arrêté Louis XVI à Varennes. Alors là, il s'est dit, ça y est, c'est l'apothéose, c'est l'orgasme. Et je pense, il faut qu'ils voient ça avec leur psychanalyse, je pense qu'il y a une forme d'homosexualité refoulée, ils en pincent pour les figures masculines toxiques. Moi, je respecte tous les goûts sexuels, simplement, il faut assumer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire toute la journée, nous sommes des démocrates, nous sommes ceci, nous sommes cela, et mettre toujours en avant le pire, à savoir le délinquant, le révolutionnaire sanglant et l'imam intégriste. Mais pourquoi des gens votent pour eux ? Pardon ? Pourquoi des gens votent pour eux ? Parce qu'ils ont fait une OPA sur la gauche, donc une partie des gens pensent que, pour voter à gauche, il faut voter et les filles. Et puis, il y a un autre élément qui ne va pas me faire des amis, mais cet attrait pour la France insoumise est quand même indexé sur l'effondrement intellectuel et scolaire que nous connaissons depuis quelques années. Vous êtes en train de dire que c'est les abrutis qui votent France insoumise ? Non, je pense que c'est un électorat composite. Par exemple, les islamistes qui votent pour France insoumise ne sont pas des idiots. Ils ont très très bien compris que c'était leur intérêt. Il y a un raisonnement derrière. Les wokistes aussi. Non, non, pas du tout. Je dis que c'est un électorat composite, mais quand j'entends certaines interviews de partisans, notamment à Sciences Po ou dans les facs, je me dis que ces gens-là qui sont en train de faire des études supérieures n'ont pas un cerveau supérieur. Voilà, donc ça fait partie de cette composante. On va y revenir dans un instant puis on va parler de la façon dont c'est géré en interne aussi. Vous parlez de quelqu'un qu'on connaît bien, Georges Kuzmanovic, de François Coq également, qui ont été exclus et de façon... La partie se renforce en sécurant, disait Lénine. C'est brutal, absolument. A tout de suite sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Ganzmann. Le clair. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Éric Nolot, La République, c'était lui, grandeur et déchéance du camarade Mélenchon. C'est un pamphlet paru aux éditions Léo Cher. Quelques réactions de nos auditeurs. Stratégie de dédiabolisation de la France insoumise d'un côté, dédiabolisation de l'extrême droite de l'autre. Le jeu de M. Nolot est assez clair. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Que je n'ai pas envie de jouer avec la France. C'est le sort de la France qui est en jeu. Je n'ai pas envie de vivre dans la France que nous prépare M. Mélenchon et pour parler de mon pamphlet précédent, Mme Rousseau. C'est la faute à Rousseau. Je ne joue pas. Je ne passe pas des mois à écrire un livre, à chercher, à passer ma vie avec M. Mélenchon. Il y a beaucoup de personnes avec qui je voudrais passer ma vie mais pas M. Mélenchon. Et il en va de notre avenir. Peut-être que cet internaute de bonne foi, d'ailleurs, pense que ce n'est pas un danger. Moi, je pense que c'est le danger principal. L'alliance des wokistes et des islamistes qui veulent détruire notre civilisation. On a laissé M. Mélenchon détruire la gauche. Je ne le laisserai pas. Peut-être que ça ne suffira pas. Mes efforts, je suis présomptueux. Détruire la France. Qui peut nous sauver ? Ce qui peut nous sauver, c'est de reconstruire une pensée de gauche. Comme qui, la personne ? Non, mais moi, je prends ça dans l'autre sens. Il faut arrêter avec ces traditions françaises de l'homme providentiel, qui est-ce, machin. On commence par bâtir un corpus d'idées. On voit qui peut l'incarner. Mais reprenons le contrôle. Nous avons laissé ces gens-là faire des OPA sur le mot France qu'il est interdit de prononcer. La culture française est devenue un gros mot. Et si vous dites que vous êtes attaché à l'orthographe française, maintenant, vous vous faites traiter de grammaire nazi, nazi de la grammaire. Allez-y, Eric. Présentez-vous. Allez-y. Engagez-vous. Je n'ai pas ce tempérament. J'aimerais rouler des mécaniques devant vous. Mais moi, mon activité préférée, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est lire avec des chats sur mes genoux et une tasse de café à la main. Donc, ce n'est pas très compatible. Ensuite, j'ai vu, j'étais aux premières loges pour voir ce que ça coûte et ce que ça a coûté à mon ami Eric Zemmour. Vous devez sacrifier beaucoup. Je ne suis pas cet homme sacrificiel. Je suis désolé, j'aimerais vous dire autre chose et me faire plus grand que je ne suis, mais je ne crois pas être taillé pour l'aventure politique. Mais je fais de la politique avec ce livre. Oui, vous en faites parce que c'est une analyse très fine, encore une fois, et très précise et factuelle de la dérive de Jean-Luc Mélenchon. C'est chapitre après chapitre. Vous montrez, vous démontrez et je ne vois pas bien ce qu'on peut répondre à vos arguments puisqu'ils sont assez factuels sur l'avancée de la pensée de Mélenchon. Ce qu'on peut me répondre c'est que M. Mélenchon pose pour seule condition de participer à une émission que je sois évincé du plateau. Oui, c'est ça. Donc de quoi a-t-il peur ? Il a peur de quelque chose. Ça, vous le racontez effectivement. Ah bah oui, c'est merveilleux. C'était en 2021, c'est ça ? 2021, je crois bien. Alors non seulement il avait... Il avait exigé que vous ne soyez pas en plateau. Il avait exigé que je sois évincé du plateau de Balance ton poste, ce qui fut fait. Mais comme j'animais l'émission d'après, il a même essayé de s'en prendre physiquement à moi. C'est un démocrate de toutes les manières qu'on le considère. C'est vraiment un démocrate, M. Mélenchon. Non, écoutez, moi je réitère mon offre de débat avec M. Mélenchon. Je comprends qu'il hésite parce qu'il passerait certainement un sale quart d'heure parce qu'il me semble que mon livre, sous une forme très offensive, est essentiellement factuel. Oui, c'est ça. Juste, je cite, il avait argumenté en disant que vous étiez un contradictoire, un contradicteur extrêmement agressif spécialisé dans les charges haineuses qu'un seul intervenant dans votre genre donc au milieu de dix autres suffirait à perturber les échanges. C'est ce qu'il avait dit. C'est bien parce qu'on sait que M. Mélenchon est un homme apaisé, un homme de dialogue. Repassez-vous les images de la République, c'est moi. On voit que c'est un homme apaisé prêt au dialogue qui ne s'en prendrait surtout pas à son interlocuteur, fut-il policier ou magistrat. Est-ce que vous pensez, il sait très bien qu'il ne serait pas président de la France. Donc pourquoi il continue et quel est son but ? Parce qu'en fait, tous ces changements-là ont dit que finalement son but, c'était de devenir président de la République en étant opportuniste. Si on lit bien votre livre, qu'on peut interpréter comme Valérie, comme du cynisme, mais finalement, ça a été un échec, ce changement-là. C'est un échec. Vous savez, quand Coquerel dit nous a manqué 400 000 voix, il a raison. 400 000 voix, ce n'est pas un océan. Donc on peut aller les chercher. ça a quand même payé aux législatives cette stratégie. Et puis, surtout, quand vous voulez imposer une logique insurrectionnelle, ce n'est pas si mal comme résultat. Regardez, cette logique insurrectionnelle, quand il y a eu les dernières émeutes, ils ont encouragé par tous les moyens. M. Guiraud, un des pires quand même de la clique et les filles, a dit mais moi je n'appelle pas l'apaisement. On en est à un milliard, c'est ça la note ? Un milliard ? C'est bien. D'ailleurs, tout le monde va payer. M. Mélenchon a mis trois jours à dire non mais quand même évitez d'incendier les écoles, le reste vous pouvez continuer. Donc on voit bien qu'il les encourage de toutes les manières. Ce fantasme insurrectionnel est à la base de la pensée de LFI, de M. Mélenchon et de ses amis. Il faut le savoir. Il n'y a rien à attendre d'eux que le chaos. Moi je ne veux pas le chaos pour mon pays. Je suis BFM, je viens d'apprendre la mort de Jean-Luc Mélenchon, je vous appelle, je vous interview, vous me dites quoi ? Je dis, c'est l'histoire d'un homme qui s'est perdu. C'est l'histoire d'un homme, mon livre s'appelle Grandeur et déchéance. Je reconnais la grandeur qu'il a incarnée et je ne peux que constater la déchéance qu'il symbolise à présent. Oui. Vous avez eu des réactions ou pas de sa part ? Non, ça ne se passe pas comme ça, vous savez. Ce qui se passe, c'est que LFI a lâché ses trolls sur Internet et singulièrement sur X évidemment. Oula, j'ai le droit à tout, les insultes, les diffamations, les menaces aussi. Mais je vous dis, ils sont des démocrates dans l'âme. On peut vous évoquer effectivement la façon dont il a épuré le parti, on peut dire ça comme ça. Des gens qui ne rentraient pas dans la ligne et qui ont été évincés purement et simplement ou qui sont partis aussi. Vous savez qu'il n'y a pas d'adhérents à la France Insoumise. Il n'y a pas d'adhérents. Donc il n'y a pas de vote. Donc en fait, ça se passe en petit comité. Donc M. Mélenchon s'est installé au pouvoir. Personne ne pourra l'en déloger puisqu'il n'y a pas de vote. Et il est pur à la manière dont... Même Staline, à la limite, c'était plus démocratique parce qu'il y a quand même quelques procédures qui étaient respectées. Donc, écoutez, il faut vraiment s'entourer de gens les plus sûrs possibles. Dès que vous déviez un peu de la ligne comme c'est le cas de Mme Autun, M. Ruffin, Mme Garrido, M. Corbière, eh bien vous êtes épurés. Non, écoutez, vraiment, c'est une... Il incarne l'antidémocratie. Et malheureusement, ça dépasse ça parce que pour moi, il incarne aussi l'antifrance. Vous parlez dans plusieurs chapitres de Mme Chikirou. Ah oui. Chikirou est petite mais c'est mon amie. Je n'ai pas pu résister. On voit l'allusion. Et ensuite, ça se termine par la fin pour Mélenchon et vous les comparez au Chau-Jescu. C'est pas mal parce qu'en fait, Al Capone est tombé pour une histoire de fraude fiscale. Moi, j'aurais préféré qu'il tombe pour autre chose. Mais Mme Chikirou et M. Mélenchon sont unis par les liens du cœur et de l'argent. Mme Chikirou est à la fois la compagne de M. Mélenchon, sa directrice de campagne et la prestataire de service. C'est-à-dire que Sophia passe des commandes à Chikirou qui accepte. C'est toujours les commandes de Sophia. La justice a mis son nez. On verra bien jusqu'où ça mène. Mais enfin, pour des gens qui n'ont de cesse de dénoncer l'argent, le capital, la finance, je trouve qu'ils mettent beaucoup les mains dans le pot de confiture. Alors, on verra si c'est jusqu'au coude ou jusqu'au cou, mais je laisse la justice faire son travail. La dernière phrase, c'est les loups sont entrés dans Paris, il est temps de les enchasser. Les loups sont entrés dans Paris, chanson merveilleuse de Reggiani. Les loups sont entrés dans la France, ils veulent détruire ce que moi j'entends par la France. Une certaine idée de la France, comme disait le grand Charles de Gaulle, une certaine idée de la civilisation, une certaine idée de la culture. Ils veulent faire une table rase, ce qui est le fantasme révolutionnaire par excellence. On reconstruit tout à partir des ruines. On reconstruit une société, on reconstruit un homme nouveau, on reconstruit une femme nouvelle. Je ne veux pas de tout ça, je ne veux pas de la France que nous prépare M. Mélenchon. Alors hyper, Frédéric Daby nous dit qu'il y a une déperdition des lecteurs, en l'occurrence quand il fait ses sondages sur les élections européennes, on voit qu'il y a pas mal d'électeurs qui ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle ligne. Donc le calcul sera-t-il payant malgré tout ? Pour moi, les européennes n'est pas le bon scrutin. Non, c'est pas le bon scrutin. Mais c'est malgré tout un symptôme, ça dit quelque chose. Des gens ouvrent les yeux, des gens se sont laissés abuser. Oui, j'entends beaucoup ça. Des gens qui viennent me voir en me disant écoutez, je ne comprends pas comment on est tombé sous l'influence de ce gourou quand on voit ce qu'il dit, quand on entend maintenant cet antisémitisme obsessionnel, vraiment, on ne nous y reprendra plus. Tant mieux. Et si mon livre contribue à ouvrir quelques yeux supplémentaires, je n'aurais pas perdu mon temps. Une question média. La commission qu'on a vue à l'Assemblée nationale et qui était justement le rapporteur et de la France Insoumise, donc ça reste lié à votre livre, vous, vous pensez que CNews est une chaîne engagée, une chaîne d'extrême droite ? Écoutez, c'est une chaîne où on bénéficie d'une liberté de parole totale. Je crois que Sud Radio peut également se revendiquer de ce principe. Je voudrais juste, en deux mots, vous dire à quel point c'est une farce. Il y a eu un rapport de M. Jost. Alors, moi, je n'ai rien contre M. Jost, mais enfin, ce n'est quand même pas un intellectuel de référence. Disons qu'en termes de football, il joue en nationale plutôt qu'en Ligue 1, qui regarde, il y a deux ans, pendant 15 jours, CNews, et qui arrive en disant écoutez, il y a un problème, la ligne de CNews n'est pas la même que celle de BFM ou du Monde. Et à partir de là, vous avez tout le ramdam qui se met en place. Écoutez, c'est une farce. C'est une farce totale. Alors maintenant, ils nous disent que ça concerne tous les médias, mais au début, en plus, le rapport a été commandé par Reporters sans frontières qui est là normalement pour défendre la liberté de parole et pas pour l'empêcher. Bon, on nous explique que c'était CNews le seul problème en France. Alors maintenant, on nous dit que c'était tous les médias, mais au début, c'était uniquement dirigé contre CNews. Ça ressemble quand même beaucoup plus à la conception de la liberté de parole qu'il y avait sous Staline que dans une grande démocratie comme la France. Avouez qu'ils sont partisans quand même, que lorsqu'on regarde CNews et lorsqu'on regarde BFM ou LCI, on va chercher une autre information. On peut reconnaître ça. Moi, ce qui me surprend, c'est le début de l'interview où vous me dites que je ne pourrais pas voter pour l'extrême droite. Non. Et le rassemblement, que je suis quelqu'un de gauche et qu'on a cassé ma gauche, mais vous allez sur CNews... Écoutez, quel est le problème de CNews ? Quand la même réponse a été faite par des tas de gens de gauche, enfin, la gauche de la France insoumise ou les Verts, on leur dit on vous invite à débattre sur CNews. Non, je ne veux pas débattre sur CNews parce que la pluralité n'est pas respectée. Est-ce que vous imaginez l'absurdité de cette réponse ? C'est-à-dire, on ne veut pas participer à la pluralité sous prétexte que la pluralité n'existe pas sur CNews. Tous les gens sont les bienvenus. Moi, j'interviens régulièrement dans l'émission de Pascal Praud. Toutes les semaines, tous les jours, on dit venez débattre, venez... C'est en toute liberté. Les gens ne veulent pas parce que ceci, parce que cela. Donc, le problème de la pluralité n'est pas posé par CNews, mais plutôt par ceux qui refusent d'y venir. Et je renouvelle mon invitation à débattre à M. Mélenchon, à Mme Rousseau, à toute cette fausse gauche et on verra bien. Bon, Valérie, je voulais juste finir l'émission. j'ai trouvé Ayana Kamoura sans vocodeur, avec sa vraie voix. Sans voice codeur. Sans voice codeur. Non, on dit vocodeur. Ah bon ? Et avec sa vraie voix, elle était en live. Dites-moi si vous trouvez qu'elle chante bien. Écoutez. Je ne sais même pas pourquoi Je ne voulais pas y croire C'était notre histoire On est devenus si distants Je t'ai donné mon cœur Je ne le referai plus jamais J'ai trop de rancœur C'est pas mal Piano voix Non mais écoutez J'ai posté J'ai posté sur mon compte Twitter une des chansons d'Aya Nakamura qui est composée dans une sorte de vol à puque tout à fait improbable Je regrette mais la langue officielle de la France c'est le français pas le vol à puque Non mais là elle change en français Écoutez Elle n'est pas représentative Elle représente une forme de musique mondialisée Moi je ne sais pas mon truc mais après tout vous avez le droit d'écouter Mais simplement quand vous avez toute votre carrière maltraité de français et que vous avez été un modèle de vulgarité vous êtes disqualifié pour représenter la France aux Jeux Olympiques Oui mais Dado Run Run C'est pas français Dado Run Run c'est en anglais Moi c'est leur problème Dado Run Run Et puis il n'a pas été choisi pour chanter aux Jeux Olympiques Et Thomas un auditeur me dit Prenez Clara Luciani Prenez Paul Nareff L'être à France serait de la gueule Thomas nous dit il y a du vocodeur en plus sur ce que vous avez passé Non pas du tout c'était un piano voix et c'était sur France 2 en direct Ça m'a l'air un peu traficoté mais ça c'est pas ça le débat C'est pas ça le débat Bah épouser Éric Nolo Non mais est-ce que par rapport Écoutez Écoutez comme un oiseau je vais citer les grands auteurs donc Takamura comme un oiseau je veux fly bah qu'elle aille fly ailleurs que dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques mais pour moi elle peut fly où elle veut moi je suis pour la liberté de l'oiseau Éric Nolo La République c'était lui grandeur et déchéance du camarade Mélenchon aux éditions Léo Chert un pamphlet extrêmement bien argumenté bien écrit et vous ferez votre idée en lisant ce livre Merci à vous Merci de votre invitation On se retrouve dans un instant pour les débats